Générique Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Direction Cherbourg aujourd'hui pour découvrir le véritable Cherbourg. Je veux parler des fameux parapluies de Cherbourg. Charles Yvon, le président de cette entreprise familiale, est avec nous. Vous le verrez, il ne manque pas d'idées pour innover dans ce domaine. Et corrigions cette semaine direction Troyes pour découvrir l'entreprise Dess qui fabrique aussi des parapluies et des parasols, qui équipe de grands groupes français mais qui s'exportent aussi très bien un peu partout dans le monde. Ensuite nous irons à Beauvais pour découvrir le parapluie géolocalisé qui vous permet grâce à un casque audio de bénéficier des conseils d'un guide. En fonction du lieu où vous vous trouvez, c'est Sonopluie qui a mis au point cette innovation. Enfin direction Couliour dans les Pyrénées-Orientales pour voir comment un parasol original ne s'envole plus sur les plages et fait même mieux avec des panneaux solaires souples. Il peut produire de l'électricité pour recharger le glaciaire au téléphone mobile. Et puis pour terminer, le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé. Il nous parlera des marchés publics accessibles aux artisans, micro-entrepreneurs et petites entreprises. Soyez-les bien ici. Bonjour Charles Yvon. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du véritable Cherbourg qui s'appelle le parapluie de Cherbourg. On va en parler dans un instant. Bonjour Pierre Pelouzé. Bonjour Michel Picot. Le médiateur des entreprises. Je suis très heureux de vous accueillir Charles Yvon dans cette émission. Curieusement on va dire merci. Le cinéma, on l'évoquait même avant de démarrer cette émission. Parler de Cherbourg, on ne peut pas s'empêcher de parler du film de Jacques Demi. C'est dans 64, si ma mémoire est bonne, Palme d'Or. Les fameux parapluies de Cherbourg. En 1986, pour revenir un tout petit peu dans la jeunesse de votre entreprise, c'est votre père Jean-Pierre Yvon qui décide de déposer cette marque, le véritable Cherbourg. Joli pied de nez au film, vous me direz, mais c'était une manière de remettre au goût du jour les parapluies. En fait, il n'existait pas de marque de parapluies avec une gamme étendue et un peu comme des marques très fortes sur un produit. Donc là, le but c'était de créer une gamme de parapluies, mais qui soit très résistant et très élégant. Donc ça, dès le début, c'était vraiment une volonté d'avoir une marque avec une gamme élargie pour que chaque parapluie corresponde à chaque personne, à chaque utilisation et à avoir tous ces parapluies. On va en parler parce que vos parapluies sont très résistants. Il y en a même un qui est un véritable bouclier. Je voudrais juste quand même donner un petit mot d'histoire à l'entreprise d'Alphète. Si on va dans sa globalité, c'est 120 ans. Tout a commencé en 1800. C'était au début une manufacture de cuir créée par votre famille, je crois. Tout à fait, oui, c'est ça. Et puis donc en 1986, le retour du parapluie et de l'innovation. Alors justement, j'évoquais tout à l'heure dans les têtes qu'il y avait beaucoup d'innovation dans les parapluies. Qu'est-ce que vous avez mis au point ? Parce qu'en parapluie, on pourrait dire, c'est un parapluie. Alors le parapluie, il y a beaucoup de choses à développer. C'est un accessoire qu'on utilise quasiment tous les jours. C'est un accessoire de mode qu'on a en costume, qui soit bien assorti avec sa tenue et puis avec l'utilisation. Dans l'innovation sur le parapluie, il y a plusieurs choses. On peut jouer sur les matériaux. Les tissus, par exemple, on est toujours à rechercher les derniers tissus qui correspondent bien aux couleurs actuelles et qui soient au top pour le parapluie. Il ne faut pas que le tissu ne se froisse pas. Il faut que le tissu se tienne bien, parce qu'un parapluie, on a une forme bien galbée. Donc c'est une dessine distinctive pour reconnaître un véritable charbon. C'est cette forme très typique. Sinon, un tissu souple, il semblerait très à plat. Donc il y a plein de petites choses, matériaux, les poignées, les essences de bois. On peut surveiller beaucoup de choses. Parce que vous, vous le faites quoi ? C'est du sur-mesure, c'est du fumeur, c'est de la dentelle quand même. C'est de la dentelle, c'est de l'artisanat. Je pense que c'est une manufacture à Cherbourg. On est dans le centre-ville. On est vraiment au cœur de ville. Donc la manufacture a repris celle-là de noblesse pour que tout le monde puisse venir. On peut visiter la manufacture également. C'est ce que j'allais dire, on peut aller visiter. On peut visiter l'atelier. Et c'était une volonté, c'est d'avoir justement cette possibilité de voir comment on fabrique. Le but de fabriquer en France, moi, je pense que c'est de au moins voir comment on fabrique. C'est l'occasion d'avoir une production chez nous. Donc autant y aller et puis faire jouer le local et montrer. C'est toujours intéressant. Alors, en 2011 ou 2012, je ne me souviens plus très bien, vous avez créé ce qu'on appelle le parapactum. Alors ça, c'est ce fameux parapluie bouclier. Vous l'avez testé. Il y a des chiens qui ont sauté dessus. Enfin bon, c'est un truc de fou et ça tient. C'est pour les VIP et c'est pour leur protection. Tout à fait, oui. C'est pour les gardes du corps, c'est pour les groupes de sécurité, que ce soit présidentiel, pour les corps royales, pour les palais. Voilà, les personnes qui ont besoin de protection, c'est un vrai outil de protection. Là, c'est quand même beaucoup technologique, mine de rien. Parce que ce parapluie ne doit pas peser 30 kilos, à mon avis. Non, il pèse un peu moins de 30 kilos, mais il pèse beaucoup plus lourd qu'un parapluie classique. Voilà, il pèse plus lourd, mais il faut quand même pouvoir le porter. Et en même temps, il est ultra résistant. Il est ultra résistant. On utilise du titane, on utilise du carbone. Toutes les dernières technologies qui sont issues de la Formule 1. C'est les mêmes process de fabrication. Donc c'est un parapluie qui est redoutable pour l'action. Il a été reconnu opérationnel sur le terrain. On est là sur quelque chose qui est fait pour la protection. C'est un outil de protection, on n'est plus sur un parapluie classique. Alors, quelques chiffres vous concernant. 15 000 parapluies vendues en 2019, c'est bien ça ? C'est ça, c'est tout à fait. Dont un cinquième est parti à l'étranger. Mais là, vous comptez accélérer, je dirais, le développement à l'international. J'ai presque envie de vous dire, ça ne fait pas beaucoup par rapport aux 14 millions de parapluies asiatiques qui arrivent en France chaque année. Vous faites du fait mince, c'est donc forcément un petit peu plus cher. Comment résistez-vous face aux parapluies quasi jetables, j'ai envie de dire, Medi-Chain ? Oui, on peut parler de parapluies jetables. On le voit à chaque coup de vent, les poubelles sont remplies. C'est un peu ridicule. Non, justement, on est à contre-courant sur ces produits d'importation qui envahissent nos poubelles. Non, là, on n'a pas le but. C'est d'avoir un parapluie qui soit durable et qui se transmettent de génération en génération. Donc, on est vraiment sur un objet, un patrimoine qui reste dans la famille. Et ça, c'est extraordinaire. Et qu'on n'oublie pas n'importe où, du coup. On y fait attention. On y fait attention, forcément. Alors, il n'y a pas qu'à Cherbourg où l'on trouve des fabricants de parapluies. Je vous amène à Troyes à la rencontre de l'entreprise Dess, qui a beaucoup investi dans ses machines pour rester compétitive, tout en proposant du haut de gamme dans les parapluies et les parasols. Ensuite, nous irons à Beauvais pour découvrir l'innovation de sonopluies, des parapluies géolocalisées, qui permettent, où que vous soyez, de bénéficier d'un guide touristique directement dans vos oreilles grâce à un casque audio connecté aux parapluies. Enfin, direction Couliour, dans les Pyrénées-Orientales, pour découvrir le parasol qui ne s'envole plus sur la plage et qui produit grâce à des panneaux solaires souples de l'électricité pour recharger son mobile ou encore faire fonctionner la glacière. Nos territoires ne manquent pas d'idées. C'est l'heure d'éco-région. L'activité de l'entreprise est partagée entre la production de parapluies et de parasols. Nigloland, plusieurs maisons de Champagne, de l'Aube ou de la Marne, mais aussi Air France, la Fondation Cartier ou Vuitton font partie de la clientèle. Ce sont des clients très fidèles. Pour créer un produit qui soit conforme à l'image qu'ils souhaitent, c'est-à-dire, dans notre cas, par exemple, un parapluie ou un parasol, il faut que les couleurs soient respectées, qu'il y ait une qualité d'impression et qu'on soit capable aussi de livrer à temps. Donc quand ils ont trouvé un fabricant réactif avec des prix corrects, ils le gardent. Une balade sonore avec un parapluie géolocalisé. L'idée peut paraître loufoque, mais c'est pourtant ce que propose la maladrerie Saint-Lazare à Beauvais depuis le 2 mai. L'expérience plutôt originale s'appelle Sonopluie et elle permet aux visiteurs de découvrir ce lieu datant du XIIe siècle grâce à un casque audio. Cette balade sonore, on la doit à deux entreprises nantaises, Digital Samovar pour la partie artistique et Aken pour la partie technique. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, vous serez donc muni d'un parapluie géolocalisé qui permettra d'activer des zones sonores correspondantes au lieu où vous vous trouverez. Cet objet pourrait révolutionner nos instants bronzettes. Une start-up vient d'inventer un parasol qui reste en place. Dès qu'il va y avoir du vent, le vent va soulever un peu la voile, la remettre à plat et va tendre la voile qui fait que le parasol sera plus aspiré comme les parasols traditionnels. Cet appareil sophistiqué est aussi équipé d'un panneau solaire pour recharger la glacière ou bien même le portable pour rester connecté. C'est une idée qui a germé dans la tête d'un Toulousain et d'un Perpignanais. Je suis toujours autant surpris lorsque je vois que quelqu'un imagine un panneau solaire sur un parasol, ce qui n'est pas Eduard d'ailleurs comme il dit, mais un parapluie connecté, on n'arrête pas de faire des choses en France. Justement, parlant du Made in France, vous étiez il y a quelques semaines à l'Elysée je crois pour présenter le parapluie de Cherbourg, puisque c'est son nouveau nom, Charles Yvon ? Voilà, alors on était à l'Elysée, alors doublement présent parce qu'on a la licence de marque Elysée Présidence de la République, où on a fabriqué un modèle sur mesure à broder Présidence de la République sur le parapluie. Qu'utilise le Président j'imagine. Qu'utilise le Président, forcément. Et il y a eu une exposition fabriquée en France au Palais de l'Elysée, où ils ont accueilli une entreprise par département, au sein du palais, et d'où nous on représentait la Manche, avec les parapluies, avec nos parapluies classiques cette fois. Alors 2020, beaucoup de changements après une belle année 2019, et une croissance d'un peu plus de 70%, beaucoup de changements, c'est quoi ? Nouveau nom ? Nouveau logo ? Nouveau réseau de distribution ? Nouveau parapluie ? Dites-moi tout. Alors, beaucoup de changements, beaucoup d'orientations sur l'entreprise. Je replace l'export un peu au centre de l'entreprise. Également le réseau de revendeurs qu'on anime et qu'on développe. Je pense que c'est important quand on développe la notoriety d'une marque, c'est d'être relayé au moins par des revendeurs fixes et très bien sélectionnés, c'est important. Surtout sans produit haut de gamme. Surtout sans produit haut de gamme, on doit d'être sélectif dans le réseau de distribution. On a aussi un site marchand et un site web qui est en pleine évolution. On utilise vraiment les dernières technologies en termes de, que ce soit en responsive ou au commerce. On utilise vraiment ce qu'il y a de mieux et de plus efficace. Vous avez parlé aussi du nouveau nom et de nouvelles chartes graphiques qui viennent de sortir, avec un style plus épuré, qui montre aussi le modernisme de la marque. Il y avait beaucoup de choses à changer dans l'entreprise. Et aussi, à la base, c'était la partie de la production, de la manufacture, où on a refait un lifting de la manufacture, où là, on voit toute la totalité de la production d'un coup d'œil. Enfin, voilà, une production épurée pour un meilleur bien-être au travail. Sacré coup de jeu, finalement, que vous comptez donner au parapluie de Cherbourg. Juste pour la petite anecdote, elle va vous intéresser, mais elle ne vous empêchera pas de dormir. En Chine, c'est là-bas où a été inventé le parapluie. Il y a plus de 3500 ans, c'est le pays, le premier producteur de parapluie au monde. Et ça, j'ai lu sur votre blog, parce qu'offrir un parapluie à une personne bien-aimée, amour ou amitié en Chine, traduit le souhait de se séparer d'elle, parce que le parapluie, ça veut dire san, et san, ça veut dire séparation. Voilà, on en apprend tous les jours dans cette émission. C'est l'heure du rendez-vous avec le médiateur des entreprises. Et Pierre Pelouzeur, on s'intéresse au marché public. On le sait, trop peu de petites entreprises osent. Osent, l'offre publique, il faut le savoir. Et pourtant, il existe des guides et des démarches simplifiées. Oui, et d'autant plus qu'il y a une très bonne nouvelle sur les marchés publics qui vient de sortir au 1er janvier de cette année. Les marchés simplifiés peuvent être proposés aux entreprises à partir de 40 000 euros. C'est-à-dire que jusqu'à 40 000 euros, les collectivités, l'État, les hôpitaux peuvent faire des marchés très simples. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de rentrer dans la grande mécanique des marchés publics. Il suffit de demander trois devis à des entreprises et puis de prendre le mieux-disant, c'est-à-dire celui qui offrira la meilleure qualité pour le meilleur prix, et lui attribuer le marché. Ça va donc donner des opportunités extraordinaires pour les artisans, pour les TPE, pour les PME, pour toutes ces entreprises locales qui avaient du mal à travailler sur les marchés publics et qui aujourd'hui se vont offrir cette opportunité. Donc on a fait un petit guide, effectivement, qui s'appelle « Petits marchés publics découvrés pour les artisans, les PME, les petites entreprises ». On l'a fait avec les entreprises, comme toujours. On est accompagnés par la CPME, par l'U2P, donc l'Union des artisans, par le MEDEF et par les chambres de métiers qui, j'espère, vont tous diffuser très largement ce guide. On aimerait que toutes les entreprises de France, tous ceux qui ont possibilité de vendre des parapluies ou d'autres produits dans les marchés publics, connaissent ce guide, s'en emparent, aillent vers les marchés publics parce qu'il y a beaucoup d'argent qui devrait aller vers ces entreprises. Et puis vous le savez, de toute façon, si un sujet a une difficulté, vous pouvez toujours saisir le médiateur des entreprises. On vous accompagnera dans le dialogue pour résoudre ça. Donc n'hésitez pas, allez-y. J'appelle aussi toutes les collectivités, les acheteurs publics à prendre ce guide et à le diffuser aussi. Et bien entendu, vous le trouvez sur le site Médiateur des entreprises, comme toujours. Merci beaucoup, Pierre Pelouzé. Charles Yvon, j'aimerais ouvrir un parapluie dans un studio de télé. C'est possible, ça ? C'est possible, bien sûr. On va le faire tout de suite. Il y a eu le temps de se dire au revoir. Je vous invite à venir, même à côté de moi, si vous le voulez, on l'ouvre. Et avec Pierre, venez me rejoindre. Merci, en tout cas, d'avoir suivi cette émission. Retrouvez-la en replay vidéo sur le site de votre chaîne. Vous pouvez ouvrir le parapluie en podcast audio. Et depuis quelques jours, sur Radio Marseillette, Radio Vardon, dans le Var ou encore Pop Radio à Montpellier. Merci de votre fidélité. À très bientôt.